Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie Akasha, professeure de yoga et formatrice de professeur de yoga. Aujourd'hui, je vous ai préparé un cours workout pour muscler votre corps. Alors, ça va être quand même très différent d'un cours de gym parce qu'on va garder cette connexion à soi, cette connexion à notre respiration. Le but, c'est d'être conscient de ce qui se passe dans notre corps. Donc, je vous invite tout de suite à dérouler vos tapis et préparez-vous à un cours plutôt dynamique. À tout de suite. Je veux dire que vous êtes prêts pour ce cours plutôt dynamique, ce workout, fessiers et jambes principalement. On va travailler tout le corps. Mettez-vous à l'avant de votre tapis, debout, rapprochez les pieds l'un de l'autre. Attention à ne pas cambrer. Avancez le coccyx de manière à avoir la colonne vertébrale bien droite. Puis, vous allez monter le nombril et le sternum vers le sel, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Respirez ici. Fais quelques instants pour vous connecter à votre souffle nature. Prenez le temps d'observer votre monde intérieur. On va rester en contact avec notre respiration tout le long du coup. Inspirez, descendez dans votre chaise. Pressez activement les pieds dans le sol. Légère rétroversion du bassin pour ne pas cambrer. On va faire très attention à nos lombaires, bien sûr. Les épaules sont basses, loin des oreilles. De l'énergie jusque dans le bout des doigts. Continuez à respirer calmement et harmonieusement. Ne bloquez pas la respiration. Et on remonte. Les bras le long du corps, Tadasana. Observez votre souffle. Observez les effets de la posture que l'on vient de faire sur votre corps, sur votre esprit. Prochaine inspire, on descend dans notre chaise. Utketasana. Respirez profondément, calmement par le nez. De longues inspires et de longues expires par le nez. N'hésitez pas à baisser les fesses de manière à bien engager toutes nos jambes. Les chevilles sont en contact, les genoux sont en contact. Expirez, on relâche juste sur les cuisses. Vous pouvez garder les genoux pliés. Inspirez, dos droit. Ici aussi, vous pouvez garder les genoux pliés. Expirez juste sur les cuisses, Tadasana. Inspirez, dos droit. Expirez juste sur les cuisses. Relâchez bien le sommet de la tête. Inspirez, dos droit. On va poser les mains à plat au sol. On va reculer une jambe, la jambe, puis l'autre pour se retrouver en planche. Magnifique. Puis, posez les genoux ici. Attention à ne pas cambrer. Comme vous me voyez le faire sur la vidéo, légère rétroversion du bassin, on protège bien les longues d'air. Expirez, on descend en chaturanga. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Petite planche du yogi. Inspirez, remontez. Au rythme de votre souffle. Pas de précipitation ici. Faites très attention à l'alignement de votre corps. On vient renforcer le haut du corps. Sur les inspires, on remonte. Sur les expires, on descend. Le nombril. Bien sur la colonne vertébrale. On amène le nombril vers la colonne vertébrale, toujours pour protéger les lombaires. Je sais que ça commence à être difficile, c'est tout à fait normal. Le chaturanga, la petite pompe du yogi. C'est bon, c'est terminé. On revient à quatre pattes. Et on va faire des chats. Dos-crocs, dos-ronds sur le rythme de votre souffle. Vous pouvez choisir de faire dos-ronds à l'expire ou à l'inspire. Comme vous préférez. Et inspirez, dos-ronds. On vient regarder le nombril. On pousse dans les bras. Et tout doucement, à l'expire, on déroule vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Inspirez, on enroule vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et à l'expire, on déroule vertèbre par vertèbre. Soyez conscients de votre mouvement, conscient de ce. Et on revient ici, dos droit. On va faire notre premier chien à la tête en bas avec les genoux pliés. Venez poser les côtes sur les cuisses, le bassin dans le ciel. Magnifique. Faites vraiment l'effort de venir poser vos côtes sur les cuisses. Les bras sont bien tendus, les couilles ne sont pas pliées, les épaules sont loin des oreilles. Et prochain expire, on va tendre les jambes. Attention à ne pas bouger le dos. Dirigez activement les talons vers le sol. Si vos talons ne touchent pas le sol, pas de drame. Aucun problème, bien évidemment. De longues expires, de longues expires ici. Inspirez, on enlève les talons dans le ciel. À l'expire, on descend le talon droit. Pressez le talon droit. Inspirez, on remonte. À l'expire, on descend le talon gauche. Remontez les deux talons. Et on descend le talon droit. Pressez bien votre talon droit dans le sol. À inspirer les deux talons dans le ciel. À l'expire, cette fois, le talon gauche. On alterne. Dans la posture du chien, la tête en bas. Dernière fois, le talon droit à l'expire. On appelle cette posture la marche du chien. On marche notre chien. On alterne entre le talon droit et le talon gauche. Vous devez sentir l'étirement dans tout l'arrière de votre moule et dans l'arrière de votre jambe. Et maintenant, sur la tête en bas, Adho Mukha Svanasana, avec les deux talons vers le sol. Puis, on roule en planche. Venez vous positionner en planche ici. Attention à votre posture en planche. Ne faites surtout pas comme vous voyez faire sur la vidéo. Non, non, non. Les hanches ne sont pas plus basses que les épaules. Ne descendez pas trop vos hanches. Faites très attention. Expirez genou droit, coude droit. Puis, expirez, coude gauche. Expirez, coude droit. Genou droit, coude droit. Expirez, genou gauche, coude gauche. C'est un très bon exercice de renforcement du centre ici. Ça échauffe tout notre corps pour nous préparer aux exercices, aux asanas, comme on dit en yoga. Que l'on va faire plus tard, continuez à ce rythme, au rythme de votre respiration. Puis, venez vous ascense sur votre tapis. Les mains sur les genoux. Fermez les yeux un instant. Et observez votre souffle. Observez ce qu'il est en train de se passer, ici et maintenant. Observez les sensations du corps. Puis, tout doucement, ouvrez les yeux. Et on va tourner les poignets de manière à échauffer cette articulation qui est fragile, qui est très fine. Et sur laquelle, en yoga, on met beaucoup de poids. Donc, vous pensez à donner beaucoup d'amour à notre corps. Puis, on repasse par quatre pattes. Reculez les genoux un petit peu plus. Et on refait des chaturanga, comme tout à l'heure. À l'expire, descendez, petite pompe yoga. À l'inspire, on remonte. Posez-vous sur le sol. Inspirez, petit cobra. On remonte le haut du dos. Ne pressez pas sur les mains. Enlevez les mains, comme vous me veuillez le faire sur la vidéo, de manière à ce que ce soit vos muscles, et non la force de vos bras. Ce soit les muscles du dos qui travaillent, et non la force des bras. Expirez, non plus sur la colonne vertébrale. On repasse par quatre pattes. Puis, chien, la tête en bas, les genoux pliés. Comme on l'a fait tout à l'heure, les côtes sur les cuisses. Et à partir de cette posture, à l'expire, on tend les jambes. Ensuite, marchez vers l'avant de votre tapis. Pour se retrouver buste sur les cuisses, rapprochez les pieds l'un de l'autre. Deux doigts à l'inspire. Expirez buste sur les cuisses. Inspirez deux droits, allongez-vous. Expirez buste sur les cuisses. N'hésitez pas à plier les genoux, si c'est plus agréable. Bien évidemment, on veut se faire du bien. Inspirez deux droits. Expirez buste sur les cuisses. Et prochain inspire. On descend les fesses, on lève les bras dans le ciel pour retourner dans notre chaise. Oudketasana. On vient travailler nos quadriceps, nos ischios jambiers, nos fessiers, nos abdominaux profonds. Cette posture est vraiment très complète. Pensez à bien lever les bras dans le ciel. Levez le cœur vers le ciel, ne penchez pas trop le buste. Et expirez Tadasana, posture de la montagne, notre posture de repos. Écartez les pieds et largeurs du bassin. Ils étaient ensemble pour la posture Oudketasana, la chaise. Ici, dans la montagne, Tadasana, on va les réécarter, largeurs du bassin, de manière à être plus confortable. observer ce qu'il est en train de se passer dans votre corps, ici. Observez votre souffle. Ça travaille, n'est-ce pas ? Ok, on va rapprocher les pieds maintenant. On va continuer notre workout, notre yoga workout. Avancez le code 6, de manière à ne pas combler. C'est très important. Inspirez la chaise Oudketasana, descendez les fesses. Gardez les genoux en contact l'un avec l'autre. Les gros orteils sont en contact l'un avec l'autre. Attention à ne pas cambrer. Et respirez par le nez, naturellement, harmonieusement. C'est tout à fait normal que votre respiration s'accélère. Laissez-la s'accélérer, tout en étant conscient de votre respiration. Si de temps en temps, vous avez besoin de souffler par la bouche, vous pouvez le faire, bien évidemment. Il ne s'agit pas de s'étouffer. Par contre, essayez dès que vous pouvez de revenir à une respiration par le nez. Expirez, buste sur les cuisses, plongez la tête en avant. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses, on relâche. Inspirez, dos droit. Buste sur les cuisses, les genoux, pliez la tête bien relâchée. Le sommet de la tête vers le sac. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez. Inspirez, dos droit. Et on va reculer cette fois la jambe droite, seulement la jambe droite. Venez vous placer sur le bout des doigts. Et ensuite, levez les bras. On va essayer de garder le buste presque parallèle au sol. Les bras presque parallèles au sol. Et ensuite, on se redresse. High lunge. Alors ici, attention à ne pas cambrer. Vous pouvez plier le genou arrière pour ne pas cambrer. Et ensuite, à l'expire, on vient toucher le genou droit sur le sol. Expirez, le genou droit sur le sol. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Tout le long de l'expire, on descend en contrôle, sans précipitation. Tout le long de l'inspire, on remonte. Gardez les épaules basses. Trouvez votre propre rythme ici. De longues inspires, de longues expires. Si de temps en temps, vous avez besoin de souffler par la bouche, bien évidemment, faites-le. Ici, on sent qu'on travaille les fessiers, les jambes. Ce n'est pas un cours très complet. Posez les mains de chaque côté, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, les deux pieds l'un contre l'autre. Buste sur le cuisse, on relâche. Inspirez, deux droits. Expirez, buste sur le cuisse, relâchez bien le sommet de la tête. Inspirez, deux droits. Expirez, on relâche. N'hésitez pas à plier les genoux. Inspirez. On recule cette fois la jambe gauche. Placez-vous sur le bout des doigts. On va commencer à enlever le poids de vos mains. Transfirez-le sur votre jambe droite. Ensuite, les bras au niveau des oreilles. Le buste parallèle au sol. Je sais que ça travaille énormément. Et à l'inspire, on redresse le buste. Magnifique ! Ici, on travaille l'équilibre. On travaille la concentration. Et bien évidemment, on se muscle. À l'expire, genoux gauche sur le sol. On descend. Expire. Tout le long de l'expire. À votre rythme, si vous êtes sur un rythme légèrement différent du mien, il n'y a absolument aucun problème, étant donné qu'il est normal que votre souffle ne soit pas comme le mien. Ce qu'on veut faire avec le yoga, c'est adapter sa pratique à sa respiration naturelle. Ce qui fait toute la différence avec la gymnastique. Expirez, genoux sur le sol. À l'inspire, on remonte. Pensez à garder les épaules basses. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Et cette fois, les mains de chaque côté du pied droit. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Les deux pieds ensemble. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, deux droits. Allongez la colonne vertébrale. Expirez, uttanasana. Buste sur les cuisses. Inspirez, deux droits. Expirez, uttanasana. Inspirez, arde à nos. Les deux mains, cette fois, de chaque côté. On va reculer les deux pieds de manière à se retrouver en chien à la tête en bas, comme vous me voyez le faire sur la vidéo. Puis, on va rapprocher les pieds l'un de l'autre pour qu'ils se touchent ici, en adho mukha svanasana. Inspirez, pied droit dans le ciel. Levez le pied. Vous pouvez ouvrir la hanche. Par contre, gardez les épaules parallèles. Et à l'expire, on vient poser le genou droit sur le coude gauche. Attention, les deux épaules. On ramène les deux épaules bien au-dessus des poignets. Genou droit, coude gauche. On inspire le pied dans le ciel. Genou droit, coude gauche. Inspirez, pied droit dans le ciel. Expirez, coude gauche. Les deux pieds l'un à côté de l'autre. On va faire la même chose de l'autre côté. À l'inspire, pied gauche dans le ciel. Et à l'expire, genou gauche, coude droit. Inspirez, pied gauche dans le ciel. Expirez, sur le coude droit. On exerce une torsion. On vient travailler les abdominaux, les transverses, les abdominaux profonds. Toujours sur le rythme de votre souffle. De longues inspires, de longues expires. Prenez le temps d'être conscient de votre mouvement, même si on vient vraiment solliciter tous les muscles de notre corps. Puis on vient en planche, on pose les genoux au sol. Et à l'expire, chaturanga, la petite pompe du yogi. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Écoutez votre souffle ici. Puis on roule en planche. On vient embrasser notre genou droit. Gros bisous au genou droit. Renforcement musculaire, renforcement du centre. Et ensuite, pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. Inspirez, bras dans le ciel. On vient étirer les abdominaux maintenant. Attention, vous pouvez légèrement vous ouvrir vers le ciel, ouvrir le cœur vers le ciel, si vous ne sentez pas de douleur ou de petites sensations dans les lombaires. Sinon, vous gardez le dos droit. Ici, on étire le psoas, on étire le quadriceps. Et maintenant, vous allez plier la jambe gauche. Et vous allez l'attraper avec votre main gauche. Vous sentez l'étirement dans votre quadriceps. C'est tout à fait normal. De longues inspires, de longues expires. Relâchez et reculez vos hanches de manière à ce qu'elles se retrouvent au-dessus du genou gauche. Tendez la jambe droite. Le pied droit est flex, les orteils engagés vers le ciel. De longues inspires, de longues expires. Pas la peine de pencher votre buste trop sur votre jambe. Le but étant plutôt d'allonger la colonne vertébrale. Pas de tension dans la nuque, pas de tension dans la mâchoire. Ici, on étire les ischios jambiers. Puis repassez vers l'avant. Et retournez en planche. Et gros bisous. Du genou gauche, on ramène le genou gauche. Puis le pied gauche entre les mains. Inspirez bras dans le ciel. Anjana Yasana. Si ça vous fait du bien, si et seulement si ça vous fait du bien, vous pouvez vous ouvrir légèrement vers le ciel. Attention aux sensations que vous avez dans vos lombaires. Toujours garder ce dialogue avec votre corps, même dans les cours plus dynamiques. Ce qui est important, c'est de ne jamais aller trop loin dans les postures. De s'écouter, d'écouter notre corps. D'être 100% présent à nous-mêmes. Puis on recule les hanches de manière à ce qu'elles se retrouvent. Ah ! J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié l'étirement du quadriceps. Très important. Piez votre jambe droite avec votre bras droit. Et votre main droite. Attrapez votre cheville droite. Ici en supination, comme vous me voyez le faire. Et respirez profondément. Prenez le temps ici de vous connecter à votre corps, à votre monde intérieur. C'est un moment pour vous. Relâchez. Et reculez les hanches de manière à ce qu'elles se retrouvent au-dessus du genou droit. La jambe gauche est tendue. Le pied gauche est flex. Les orteils engagés vers le ciel. Pas de tension dans la nuque. Pas de tension dans la mâchoire. De longues inspires. De longues expires. Toujours connecté à notre souffle. C'est le fil conducteur de notre corps. De notre pratique. C'est ce qui fait toute la différence avec un cours de gymnastique. C'est la conscience que l'on a. Des sensations. Cette connexion que l'on a à soi-même. Et maintenant, vous allez vous asseoir sur votre tapis. Puis vous allongez. Vertèbre par vertèbre. Ici, faites attention quand vous vous allongez. Les deux pieds l'un contre l'autre près des fesses. Écartez les genoux. Laissez-les tomber sur le côté. Étirez les bras vers le ciel. Et attrapez les coudes comme vous le voyez faire sur la vidéo. Subta-Badakonasana. Ici, les plantes de pieds sont l'une contre l'autre. Et les talons sont proches des fesses. Laissez la gravité faire son travail. Et respirez calmement, harmonieusement. Observez le mouvement de votre abdomen. Qui se gonfle sur les inspires. Et qui se dégonfle sur les expires. On va faire l'autre préhension des coudes. Vous avez un avant-bras qui est au-dessus de l'autre. On peut travailler très symétriquement. Toujours en conscience. Observez ce qu'il est en train de se passer dans votre corps. Après ce cours de yoga. Après ce cours de yoga workout. Qui nous permet à la fois de travailler notre corps. De travailler les muscles de notre corps. Mais aussi de développer notre degré de conscience. Tout doucement. On va remonter les genoux l'un contre l'autre. Écartez les bras. Hauteur des épaules. Soulevez le bassin. Et décalez-le sur la gauche. Puis, laissez tomber les genoux sur la droite. Gardez les pieds au même endroit. De longues expires. De longues expires. Relâchez tous les muscles de votre corps. Regardez vers votre pouce gauche. De manière à avoir une torsion complète. Tout doucement. On remonte les genoux. On va décaler le bassin cette fois sur la droite. Et on laisse tomber les genoux sur la gauche à l'expier. Puis, on va en regarder vers notre pouce droit. De manière à avoir une torsion complète. Relâchez tous les muscles de votre corps ici. Respirez. Calmement. Harmonieusement. Si votre esprit vagabonde, pensez à le ramener à l'instant présent. Pensez à le ramener à l'observation du souffle. Ne laissez pas l'extérieur vous parasiter. Restez présent à vous-même. C'est un moment pour vous ici. Appréciez ce moment. Tout doucement, on remonte les genoux. Ramenez les bras le long du corps. Les paumes tournées vers le ciel. On va tendre une jambe, puis l'autre. Pour s'installer dans notre posture finale, Shavasana. Shavasana, qu'on appelle aussi la posture du mort, est une posture de lâcher prise. Comme son nom l'indique. C'est le moment de mourir à vous-même. De mourir pour pouvoir mieux renaître à la fin de votre cours. Et ici, relâchez toutes les petites tensions de votre corps. Si vous avez besoin de bailler, baillez. Observez les sensations de votre corps. Observez ce qu'il est en train de se passer. Toute l'énergie qu'on a activée avec ce cours très dynamique. Observez comment ce prana, comment cette énergie vitale, bouge à l'intérieur de votre corps. Et puis, on va reprendre contact avec notre corps. Faites des petits cercles avec les chevilles. Et étirez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous ici. Faites des mouvements qui vous font du bien. Écoutez votre intuition, votre corps sait de quelle manière il a envie de bouger. Faites-lui confiance. Vous pouvez vous frotter, vous masser le dos contre le sol, si ça vous fait du bien. Puis quand vous êtes prête, vous allez rouler sur la droite. Servez-vous de votre bras droit comme d'un petit coussin. Position fétale. Respirez, relâchez-vous ici. Appréciez ce moment de qualité que vous passez avec vous-même. Puis pressez dans votre main gauche pour vous redresser. Assez en tailleur. Les mains sur les genoux. Les épaules bien en arrière, le dos droit. Fermez les yeux. Et observez les effets de la pratique. Sur votre corps, sur votre esprit. Ramenez les mains en prière devant votre cœur. Et prenez un instant pour vous remercier. D'avoir passé ce moment privilégié avec vous-même. Posez les mains sur les genoux. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Reprenez contact avec le monde extérieur. J'espère que ce cours vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de cours gratuits de yoga, de spiritualité et de méditation. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada